Vous croyez ce système tout puissant ? Mais c'est vous qui êtes tout puissant à l'empêcher de nuire. Donc là, avant même que ce texte passe, faites ce qu'il faut. Trouvez l'endroit, trouvez l'endroit où il faut mettre le grain de sable. À quel endroit dans l'engrenage il faut le gripper ? À quel endroit ça ne doit pas marcher ? Et je peux vous assurer que si vous êtes 50 000, 100 000, 150 000, 200 000, parfois il y a des vidéos qui sont vues par 600 000 personnes. Si vous le faites, il n'y a plus rien qui bouge dans ce système. Et ça, Gandhi, il en a déjà parlé. Ça s'appelle le boycott. Ça s'appelle le boycott, de l'autre côté. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez acheter ? Vous voulez continuer à aller dans des endroits où vous vous forcez à mettre le masque, où vous vous donnez un pass sanitaire, etc. ? Non. Il y a Animap. Animap, www.animap.fr. C'est des gens qui disent, mais le pass sanitaire, on n'en a rien à foutre en fait. On fera bien ce qu'on veut. Et si vous voulez venir chez nous, vous viendrez. Et donc là, ces gens-là, en fait, il faut les flatter. Il faut leur dire merci. Il faut incrémenter ce réseau-là. Il faut le faire monter en puissance. Si vous êtes 60 000, 100 000, 200 000 à nous écouter, participez à Animap. Mettez votre entreprise dedans. Prenez le risque. Créez un marché des gens qui n'ont pas le pass sanitaire. Parce que s'il y a un marché des gens qui n'ont pas le pass sanitaire, le capitalisme néolibéral, mondialisé, est plastique. Souvent, on peut revoir, finalement, sa copie. Si jamais, économiquement, ça pourrait être rentable. Soyez rentable. Faites ce qu'il faut. Donc, sortez de ce système. Ça veut dire que, bon, ça, c'est indépendamment de la problématique juridique. Mais donc, vous avez un activisme numérique qui est potentiellement extrêmement puissant. On vous a enfermé dans le monde numérique en croyant, en vous faisant croire que vous ne pouvez rien faire et que le réel n'existait plus. En vous enfermant dans une bulle imaginaire, finalement, où vous seriez des moutons qu'on envoie à l'abattoir et où des multinationales décideraient de votre destin. C'est faux. Le réel dehors, c'est que si vous ouvrez la porte, que vous éteignez tout ça, vous faites ce que vous voulez. Vous faites bien ce que vous voulez. Par contre, ce n'est pas confortable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir tout et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir un cours d'eau avec de l'eau bien propre et de l'air respirable et partir en vacances au bout du monde. Ça, ce n'est pas possible, en fait. Vous ne pouvez pas vouloir tout et son contraire. Donc, la liberté, en fait, n'a un prix. C'est que ce n'est pas sûr. Et que ça nécessite de se mettre en lien avec les autres.